Musique J'ai rencontré son travail en recherchant des informations sur un poète de la Barbade que je traduisais, qui s'appelle Kamau Brathwaite, qui est un grand poète de la Barbade, de 87 ans maintenant. J'ai découvert une anthologie de poésie où figurait un des poèmes de Kamau Brathwaite, une anthologie à la mémoire d'un grand écrivain nigérian. Cette anthologie était édité par Nii Aikwepa et un autre éditeur. J'ai un petit peu creusé et j'ai découvert que Nii était un auteur, un poète, un romancier. J'ai voulu en savoir plus, j'ai été très intéressée par son travail et je l'ai contacté pour savoir ce qui se tramait du côté de ce roman qui était annoncé sur son site internet. Et là, il m'a envoyé le premier chapitre et ça a été une belle, magnifique découverte pour moi, que j'ai tout de suite eu envie de traduire. Comment s'est passé votre collaboration ? Très simplement, j'ai traduit ce premier chapitre et je lui ai envoyé. Et ensuite, je lui ai dit que j'allais essayer de trouver un éditeur, avec son accord. J'ai essayé de savoir par lui si la démarche avait été entamée par son éditeur anglais. Et puis moi, de mon côté, j'ai fait mon petit travail de recherche d'éditeur. Ça a duré quelques années et pendant toutes ces années, on est resté en contact. Et puis, pendant toutes ces années, la traduction de temps en temps était un petit peu améliorée. De temps en temps, j'avais une idée nouvelle pour un passage. Et puis, un beau jour, vraiment des années après le premier contact avec lui, j'ai rencontré Laure Leroy aux éditions Zulma, qui a voulu publier ce texte. Et donc, j'ai à ce moment-là traduit la suite. Elle est différente parce qu'elle rend compte de la réalité de l'usage des langues en Afrique de l'Ouest. D'un côté, dans les pays qu'on dit anglophones, et de l'autre, dans les pays qu'on dit francophones, il y a un usage des langues en fait très polyglotte. Chacun, dans une famille, parle au moins deux langues. Et éventuellement, l'anglais en plus, ou le français en plus. Et ce roman, et donc, toute personne ayant grandi, ayant baigné dans ce bain culturel et linguistique, a un usage des langues assez poreux. Les langues se mêlent, ne sont pas interchangeables, mais on les utilise selon les circonstances. On peut être quelqu'un de très édiqué, ayant fait des études, et parler un grand français ou un grand anglais, comme dirait le chasseur dans le livre de Néipar. Et dans une conversation où on a commencé en anglais, à Accra, on peut passer facilement au pidgin ou au tchoui ou au ga, l'une des langues verniculaires, selon que la circonstance le demande. Et cette réalité-là, et puis ensuite, il y a aussi le fait que la langue héritée de la colonisation, l'anglais ou le français, de toute façon, est très perméable dans ces pays-là, poreux ou malléable, et on en fait ce qu'on veut. Et ça aussi, j'ai reconnu quelque chose qui m'a saisi et que j'ai trouvé absolument inédit, enfin nouveau. Et j'ai pensé qu'il fallait absolument le traduire. J'ai traduit récemment quelques écrivains anglophones d'Afrique de l'Ouest, et pas que, mais voilà, dans une anthologie de nouvelles qui est publiée également chez Zulma cet automne. Ce qui avait d'abord changé, c'était que j'avais décidé, moi, de ne plus rien faire d'autre que traduire à un moment donné. Et à ce moment-là, c'était une grande chance pour moi de rencontrer Laure Leroy, parce que je pense qu'on s'est vraiment trouvées, moi, avec mes envies d'apporter des textes particuliers dans le paysage éditorial français, francophone. Et elle, avec une envie aussi, on s'est rejoint un petit peu. Et voilà, d'abord, ça, ça, ça s'était arrivé. Et maintenant, alors le prix, c'est très surprenant. Et c'est, enfin, voilà, ça fait vraiment plaisir. Mais c'est d'abord très surprenant, parce qu'effectivement, on ne s'attend pas du tout à recevoir un prix. Et puis, après, je ne sais pas, ça va sûrement changer, forcément, ça va changer des choses. Mais je n'ai pas ça en tête. J'ai d'ailleurs souvent entamé des correspondances. Qui ont ou pas, enfin, voilà, qui se sont poursuivies ou pas, mais souvent pas, parce que je suis plutôt réservée. Et quand j'entame, souvent, je fais le pas d'écrire à quelqu'un que j'admire, avec qui j'ai envie de correspondre. Et puis ensuite, je m'arrête assez vite, parce que, voilà. Donc, j'aime correspondre, mais je crois que je suis un peu timorée quand je suis devant un auteur que j'admire. En ce moment, je lis le dernier roman de Marine Diaï. Et Marine Diaï est un auteur que je pense, enfin, avec qui je crois qu'il doit être assez difficile de correspondre, tellement elle est en retrait. Et si c'était possible de correspondre avec elle, j'en serais ravie.